bonjour c'est alexandra de bot of light nouvelle semaine nouvelle vidéo pour rappel je canalise en direct j'apprends les messages en même temps que vous il se peut que tout ne vous parle pas vous aurez des messages autrement par vos guides petit récap de la semaine dernière s'il vous plaît les guides la semaine dernière c'était harmoniser donc trouver un équilibre entre ne rien faire et trop faire voilà être l'entre-deux réussir vraiment à ouais voilà à se ressourcer à s'équilibrer que tout soit ok pour vraiment continuer l'été qui va continuer à être un peu pénible et toujours sur la même lancée donc vraiment prendre du temps pour soi et réussir à un peu caler vos agendas pour trouver des moments ressources quoi ça c'est ok et quel est le message de la semaine du 17 au 23 juillet s'il vous plaît les guides étalez vos serviettes au bord de la plage que vous êtes en vacances ou pas prenez du bon temps changer votre rythme de vie ok là c'est l'été c'est les nouvelles énergies et maintenant on surfe dessus on est en place donc maintenant il va vraiment falloir se ressourcer même si vous travaillez trouver des moments ressources des moments pour vous où vous dites ok j'éteins le téléphone et plus rien ne compte pendant une demi-heure trois quarts d'heure faire des siestes si vous en avez besoin si vous ressentez l'envie vraiment suivre vos vos ressentis vos besoins vous êtes fatigué écoutez vous ou trouver des solutions pour faire des choses mais plus allégées peut-être que rien faire et vous reposer pendant des heures c'est ok mais peut-être juste nager méditer bouquiner enfin voilà les activités de l'été où on va avec les énergies du soleil on doit être dehors aussi pour prendre cette vitamine d entre guillemets et vraiment apprendre à se reposer à bon escient pas forcément il parle pas de procrastination c'est un mot qui est pas joli et je me suis mis d'accord avec eux mais plutôt pourquoi vous êtes dans cet état pourquoi vous avez besoin de vous reposer pourquoi en fait posez vous les bonnes questions mettez des choses en place derrière parce que que l'on soit dans une team ou dans l'autre en fait c'est un camp un comportement qui vous a amené à ce fait là à cet état là ou un blocage une croyance une peur donc maintenant que vous avez compris ça quoi mettre en place quoi analyser et puis juste se respecter en fait respecter vos besoins ok là il ya des personnes qui continuent à travailler et donc celle ci c'est lever le pied trouver des solutions barbecue le soir entre amis peut-être je sais pas si ça a été citer la mode là d'avoir des spas gonflables peut-être aller une demi-heure dans le spa enfin voilà vous offrir du bon temps vous offrir de la relaxe de la ressource et pour ceux qui sont vraiment en vacances ben profitez profitez lever le pied arrêtez les horaires arrêtez les montres enlever les réveils vraiment suivez votre coeur vous avez envie de manger vous mangez vous avez envie de vous reposer vous le faites en fait cette semaine c'est vraiment apprenez à vous écouter apprenez à écouter vos ressentis qui vous êtes à vous aligner à vous remercier si vous êtes dans un état d'épuisement je me remercie je en disant mon corps je te remercie de me montrer qu'il ya un problème de me montrer que je ne fais pas tout ce qui est bon pour moi tout ce qui n'est pas tout n'est pas aligné pour moi et c'est ok je l'ai compris quoi mettre en place quoi changer si je fais pas grand chose qu'est ce qui me bloque pourquoi j'avance pas pourquoi je ne me mets pas en action voilà posez vous des bonnes questions sans vous flageller sans vous culpabiliser c'est super super important c'est plutôt on constate cette semaine on s'écoute on constate pourquoi ça ne bouge pas pourquoi je fais trop ou je fais pas pourquoi qu'est ce qui me bloque qu'est ce mais même pourquoi je fais trop est ce que culpabilité pas être à la hauteur merci petit clin d'oeil oui pourquoi je fais trop parce que oui voilà parce qu'il faut que je fasse toujours plus pour penser être au bon niveau pour peut-être le même travail que ce que je devrais enfin voilà et pourquoi je ne fais pas assez peut-être que oui vous êtes dans la retenue qu'il ya quelque chose qui vous empêche vous êtes méga perfectionniste et d'un coup vous dites si je si je fais quelque chose ça sera pas parfait donc je préfère rien faire que prendre le risque de faire quelque chose qui n'est pas parfait donc voilà écoutez vous mettez des choses en place faites des constats ouais voilà il me reparle de fait prenez des faits ne soyez pas dans les émotions mais plutôt dans les faits voilà je suis dans tel état parce que c'est tout vous faites un état de votre état de fatigue ou au contraire de vos batteries ont parlé de batterie la semaine dernière faites un état de ce qu'il en est et quoi mettre en place pour corriger ou pour aller mieux ou pour avancer voilà est ce que c'est le message de cette semaine les guides une partie ok vacances été procrastiné bon pour la santé voilà pour les personnes pour tous reposez vous mais faites le en conscience faites le vraiment parce que vous en avez besoin que vous ressentez le besoin ils montrent à manger la serviette encore sur la plage donc peu importe si vous travaillez ou vous êtes en vacances ça veut dire ressourcez vous reposez vous trouvez un moyen de vous soulager de souffler et une manière aussi peut-être ils me disent ravivez la flamme en vous quoi la flamme de l'envie la flamme de qu'est ce que je souhaite pour moi et qu'est ce qui est juste pour moi en ce moment est ce que c'est me reposer est ce que c'est me mettre à l'action est ce qu'il ya des blocages est ce qui qu'est ce qui fait que je ne passe pas à l'action voilà il faut pas se flageller ou se culpabiliser c'est ok maintenant vous avez compris et vous allez pouvoir passer à l'action mais différemment en fait en faisant des trucs des choses juste juste pour vous mais juste aligné avec vous même ce que voilà aligné avec vous même et pas juste faire des choses parce que la société le veut parce que le regard des autres me l'impose mais vraiment qu'est ce que moi au plus profond de moi je souhaite qu'est ce que j'ai besoin est ce que j'ai besoin d'être seul pendant cinq heures et c'est ok est ce que j'ai besoin d'être entouré de personnes pour m'amuser jouer à des jeux de société aller danser pendant quatre ou cinq heures et c'est ok pour moi aussi voilà respectez vous écoutez vous faites en sorte de bien aller de vous ressourcer c'est ça cette semaine s'écouter se ressourcer et vraiment ouais faites un bilan avec votre votre vous intérieur quoi qu'est ce que vous avez besoin qu'est ce qu'est ce que vous ressentez et prenez juste cinq dix minutes une sorte de méditation pour ceux qui savent le faire ou si vous savez pas le faire mais que vous dessinez mettez en conscience votre intuition en disant qu'est ce que j'ai besoin vous dessinez vous allez en forêt vous faites quelque chose vraiment pour savoir pour trouver les réponses qu'est ce que vous avez besoin de calmer dans votre vie votre mental j'ai entendu mental vos peurs vos croyances vos blocages allez-y travailler travailler mais en douceur là c'est un constat on constate les faits on ne sait pas encore comment on va mettre en place donc la semaine dernière c'était équilibre harmonisé et on arrive à pour harmoniser quoi faire quoi mettre en place petit à petit les pas un après l'autre et là c'est ce qu'on est en train de faire les en fait il ya plus de team on est au même niveau et on constate on constate que dans les deux teams il ya quelque chose qui bloque et c'est ok on n'est pas dans le jugement on est juste dans on accepte les faits on constate et pas ouais pas de culpabilité non c'est ça le message les guides de cette semaine oui pas être trop dur envers soi même il ya des gens qui ont qui sont durs en faire eux mêmes et ouais ça se ressentent dans leur corps physique ils sont stressés on peut pas se maltraiter soi-même les croyances enfin non c'est pas les croyances c'est s'auto-flageller être méchant avec soi-même dire allez allez avance au lieu de juste ben pourquoi j'avance pas quoi faire un constat prenez une feuille écrivez et ça devrait se mettre en lumière et si vous y arrivez pas tout seul faites vous éclairer enfin voilà aidez vous de quelqu'un qui peut vous aider qui peut vous entraider trouvez la personne qui peut vous aider à vous équilibrer dans un sens ou dans un autre une personne un thérapeute un ami de la famille enfin voilà il ya tout est juste écoutez vos ressentis faites en sorte que tout soit bien aligné avec vous avec vous même et vous sentir apaisé zen et ouais me redisent des culpabiliser des culpabiliser maintenant c'est les constats pour mieux mettre donc fondation on a constaté on a culpabilisé on a vu et on a vu où on était maintenant on constate et on va former des fondations sur dur pour mieux avancer donc là maintenant après les constats on pourra mettre ensuite des choses à l'action et c'est ok en fait donc cette semaine si vous avez besoin de repos vous vous reposez si vous avez besoin de d'autres choses vous faites suivez vos intuitions il ya que ça qui compte c'est bon le message cette fois oui merci les guides merci les êtres de lumière merci 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 et vous aussi je vous remercie je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux de me faire confiance de me consulter en 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 guidances privées de partager ma chaîne youtube de parler de moi ça me fait chaud au coeur je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine